Musique C'est ainsi, par le recours à la grand-mère, que vous avez posé votre premier acte d'identité au Bénin au passage du PISA hier soir à l'aéroport. Mon premier mot, cher Daniela Ferrière, il sera pour vous remercier d'avoir accepté de répondre sans hésitation alors que votre agenda a été particulièrement chargé et le contexte sur ce possible d'appréhension à l'invitation de l'Institut français dans le cadre de la quatrième édition du prix littéraire à l'Élysée du Bénin. Vous venez à la rencontre de vos lecteurs et aujourd'hui, ce sont avec ces lycéens que vous souhaitez vous entretenir d'abord. Mais permettez-moi, usant de mon privilège de maître de cérémonie, de vous remercier de fond du cœur pour le monde au goût de manque et d'avocat dans lequel vous m'avez permis d'entrer par la lecture de votre œuvre. J'ai commencé, comme beaucoup de vos lecteurs, je pense, par les titres provocateurs. À l'ère des guides de développement personnel de psychologie positive en format Kindle, comment gérer les conflits au travail, comment réussir son entretien d'évaluation, comment devenir influenceur de demain, j'ai découvert l'ironie de ce que je pensais être un manuel d'initiation sexuelle remarqué, comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Dans la même veine, j'ai été attiré par votre guide du désordre au milieu urbain, cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un vieux ? Pourquoi un écrivain nègre doit-il toujours avoir une position politique ? Pourquoi les écrivains nègres préfèrent les blondes ? Pourquoi écrivez-vous ? Comment un écrivain nègre peut-il retrouver son chemin dans cette jeune ? Comment avoir du succès instantané ? Comment tout cela a-t-il commencé ? Chers lycéens, n'hésitez pas à puiser dans cette liste de bonnes questions si la timidité vous prenait au moment du dialogue avec Daniel Afaray. Et puis, c'est au moment du tremblement de terre d'Haïti, en 2010, j'étais conseiller à l'université des affaires étrangères par la reconstruction des services d'éducation de ce pays, que j'ai lu « Tout bouge autour de moi » et découvert la vraie valeur du temps et des relations personnelles charnelles, je veux dire, hors l'Internet d'ailleurs, d'alors, ou du WhatsApp d'aujourd'hui. Vous écrivez « Je ne savais pas que 60 secondes pouvaient durer aussi longtemps » et qu'une nuit pouvait n'avoir plus de faim, plus de radio, plus de télé, plus d'Internet, plus de portables. Ce fut un moment étrange quand on a compris qu'on ne pouvait avoir de contact à distance avec les autres. Tous les fils nous reliant les uns aux autres étaient maintenant coupés. Nous ne pouvons communiquer qu'avec ce qui s'en apportait de notre voix. « Le temps humain venait de se glisser dans les 60 secondes qu'on durait les premières violentes secousses sismiques. » La secousse sismique de la lecture passée, j'ai su qu'il me faudrait désormais rester à portée de voix de Daniel Laferrière, une voix qui crée un univers. Mais pour s'y sentir chez soi, en familiarité de parenté, il faut oublier. Car, vous me l'avez confirmé hier soir à nos premiers échanges, il y a un livre de Daniel Laferrière qui se décrit dans différentes œuvres, un peu comme la confiture de monde qui suppose pour une pleine jouissance que vous ayez touché, senti, goûté tous les fruits qui vont la composer. Être en familiarité avec Daniel Laferrière, c'est rêver dans ce monde, pas dans un autre monde. C'est être soigné, aimé, étouffé par Marie la mère, ta, la grand-mère de Port-Bouave, nourrie sans mesure par tante Néline, tante Renée ou par Fifi, la prostituée de la brise de mer dont le rêve est de trouver un homme qui apprécie sa cuisine. C'est être à l'unisson, sans parole, le soir, dans le jardin avec la sœur Kéti. C'est regarder aussi le monde depuis la galerie de la maison où l'on part en soirée avec les amis, Jean-Robert, Charles-Henri et la vénéneuse Sandra, pour faire la chose la plus subversive qui soit, être heureux à la barbe de la dictateur, dans un cambriolet d'emprunt ou un taxi collectif, selon l'œuvre, au fond troué, permettant de voir défiler la route comme on voit défiler une vie, celle du monde de Daniela Ferrière. Quand on ne connaît pas le lieu où l'on va, tous les chemins sont bons et privés. C'est écouter aussi Musée et Antigone en créole au conservatoire, en cherchant des yeux la belle Vissa, à laquelle on voudrait parler d'amour sans trouver les mots. Écoutez Miles Davis à la radio des Égiennes qui ne passe que Miles Davis parce qu'il contient toute la musique passée et à venir. Cher Danny, la Ferrière vous voilà de route. Pour la première fois sur votre terre de départ, hier 10 mai, Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de la rabolition, instituée en 2001 par le président Chirac, le jour du vote par le Parlement de la loi Taubira, reconnaissant la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Nous savons que vous ne partagez pas trop l'idée de pays, de drapeau ou de nation, en tout cas, pas autant que mes compatriotes à l'Étienne de Toujours. Je dirais que c'est ici que j'ai connu l'amour pour la première fois, c'est ici que vivent ma mère et mes tantes, et c'est ici que vient de mourir mon meilleur ami. Une accumulation, cette masse de fait produit une émotion et cette émotion m'appartient à l'Europe, c'est mon identité. En ces temps d'identification territorial, partout en Europe, vous nous rappelez dans l'énigme du retour que la véritable opposition n'est pas entre pays si différents soient-ils, mais entre ceux qui ont l'habitude de vivre sous d'autres latitudes, même dans une condition d'infériorité, et ceux qui n'ont jamais fait face à une culture autre que la leur. Seul le voyage sans billet de retour peut nous sauver de la famille, du sang et de l'esprit de clocher. Ceux qui n'ont jamais quitté leur village s'installent dans un temps immobilier. Votre pays réel, c'est partout dans le monde où un lecteur vibre à vos lignes comme à celles des écrivains que vous aimez. N'aide d'Haïti va cacher ou manger, mignop à cacher une parole. C'est un proverbe en exergue de l'un de nos chapitres de Pays sans chapeau. L'haïtien ne t'offrira peut-être pas à manger, mais il sera toujours à ta disposition pour parler. Chers publics, chers lycéens, Daniela Ferrière, Vieux-Ou est à votre disposition pour parler. C'est une image sans, profitons-en. En ouverture, Stassi, la naissance du FAD, l'EGBA, la naissance du FAD de M. Maouniou de Capco seront soumis d'une lecture conjointe du cri des oiseaux fous. Un glabou essi, un bon observateur, ne perdit rien de la démonstration de l'EGBA. Lorsque vint son tour de recevoir à manger, ses amis, il imita l'EGBA. Mais, il n'avait pas consulté FAD. Il ne savait pas comment l'EGBA avait pu réussir son tour. à glabou essi se fit alors mortellement éventré. Il commença à aboyer de douleur. Il commença à pleurer de douleur. Il commença à agoniser. Tout le monde était désagréablement surpris. Tout le monde était mécontent. Tout le monde entonna une chanson pour insulter la bêtise d'Aglavou essi. Tout le monde était rentré chez soi. L'EGBA en profita pour emporter le cadavre d'Aglavou essi, afin de lui subtiliser le pouvoir convoité. C'est pourquoi nul ne doit se prévaloir de pouvoir s'il ne le détient effectivement. Il faut éviter d'imiter de façon servile son proche, sans connaître les réels fondements de ses aspirations ou de ses actes. Depuis ce jour, quiconque veut ériger un l'EGBA doit trouver à glabou essi. La tête de l'Agumal devient ainsi un élément capital parmi les ingrédients entrant dans l'érection de la divinité. Car pour Maoyon, la naissance de Fah, l'enfant qui parle dans le ventre de sa mère. Merci. Applaudissements Il est minuit et demi. Dany, ou vieux Zoh, le personnage erre dans les rues de Port-au-Prince, la nuit de son exil. Il vient d'éviter l'attaque d'une meute de chien en se mettant à quatre pattes. Il est monté dans la voiture d'un homme qui passait par là, C'est quoi ton nom ? Vieux Zoh. Vieux Zoh ? Ah oui, Vieux Zoh. Le chien. Les Zoh. On dirait le nom d'un vieux chien rousé. Vieux Zoh. Pourquoi Vieux Zoh ? C'est ma grand-mère qui m'a appelé comme ça ainsi quand j'étais petit, parce qu'on avait l'habitude de rester très tard le soir sur la galerie à regarder les étoiles. Attends-moi ici, je reviens tout de suite. Je t'emmène là où tu veux. Je m'appelle Legba, comme le dieu Vodou, mais aucune parenté. Legba grimpe l'escalier en riant, tout en tenant son bras contre sa poitrine, comme s'il était en train de bercer un enfant. C'est ce genre de détail qui me manquera, où que je sois dans le monde. Les gens passent ici en un rien de temps, de la plus folle colère à la plus agissante sympathie. Dès que leur curiosité soupçonneuse se trouve satisfaite, ils vous font confiance avec une telle candeur, une telle spontanéité que vous en êtes complètement ébahis. Ce sont des gens qui placent très haut tout ce qui a un rapport avec la connaissance et l'art. Je me demande si je trouverais ailleurs une si grande générosité et une aussi grande couverture d'esprit. Je ne sais pas, peut-être que c'est comme ça partout. Quand on vit trop longtemps sur une île, on finit par se croire unique dans son genre, comme la fleur du petit prince. Voilà Legba qui dévane l'escalier, son bras gauche enveloppé de gaz. Je t'avais bien dit que je n'allais pas tarder. Le docteur Montand a adoré cette histoire. Quelle histoire ? Trois à quatre pattes au milieu d'une meute de chien. C'est un homme très intelligent. Il ne faut pas en douter. Bon, je t'avais dit que je te déposerais où tu voudrais. J'allais à Pétchonville. À pied ? Il éclate de rire. J'habite place Boyer. C'est là que je vais. Comme je te disais, le docteur Montand est un homme de science. Il est souvent invité à des conférences internationales. Eh bien, il m'a dit que tu es à son avis le seul véritable intellectuel de ce pays. Je ne vois pas ce qui me vaut un tel honneur. Pour lui, un intellectuel, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à appliquer sa théorie sur lui-même. C'est d'abord un être courageux. Tu agis en intellectuel, c'est-à-dire que tu as fait confiance à ton esprit. Tu ne t'es pas contenté de découvrir un vaccin puis l'attester sur toi. On arrive à Pétchonville. Restaurant, banque, boîte de nuit. La plus grande concentration de richesse du pays. Petite ville cossue, calme et propre. Tu as risqué ta vie après une réflexion originale et sérieuse basée sur une analyse scientifique. Il dit que les Haïtiens ont l'habitude de risquer leur vie. Mais c'est souvent par bêtise ou par négloté. Ta formule l'a bien fait rire. Quelle formule ? Si à Rome, on doit faire comme les Romains, alors chez les chiens, il faut faire comme les chiens. C'est drôle et vrai. Et c'est rare qu'un humain consente à réfléchir dans ses positions. Quelle position ? Akasipat. Il rit en frappant le volant de ses paumes. La chaussée est encore mouillée. Il a dû pleuvoir à Pétchonville et pas à Port-au-Prince. Pourtant, pas si loin de Port-au-Prince. La voiture contourne la place boyée puis s'arrête devant une jolie maison grosse, toute illuminée, avec de la musique, des rires et des éclats de voix. C'est chez mon frère. Je ne veux pas souhaiter un bel anniversaire à ma nièce Régine. C'est là que je venais. J'ai rendez-vous ici avec une amie. Il éclate de rire. C'est la première fois de ma vie que je vois un homme rire aussi souvent et avec autant d'énergie. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Lekba. Que doit-on croire d'un homme qui rit même des choses graves ? Tout lui semble naturel. Je rêve d'atteindre une pareille sérénité. Connais-tu Lekba ? C'est le Dieu qui se tient à la barrière du temps. Il l'ouvre parfois pour permettre à un mortel de passer du monde visible au monde invisible. Autour du thème « L'univers dans une tasse à café des palmes, évidemment. » Et puis nous pourrons passer aux questions. Ce que je vous propose, c'est de donner la place aux lycéens qui ont buté l'œuvre et qui souhaitent en parler. Ça n'exclut nullement, bien entendu, l'ouverture de Macron. Mais on veillera à ce que ce dialogue avec les lycéens soit privilégié. Eh bien, bonsoir. Merci. Merci pour cet accueil. D'abord, j'aime beaucoup l'espace. Donc, je suis. C'était ouvert. Il y a eu une petite pluie. Dommage. On n'a pas eu l'orage promis. J'avais tellement envie d'un orage tropical. Et j'aime beaucoup la pluie tropicale. J'ai souvent écrit cette ligne dans mes livres. La pluie tropicale, elle est brève, mais forte. J'ai toujours comparé ça à la puissance du désir. Brève, mais forte. Et donc, j'étais très heureux d'être parmi vous un peu intimidé parce que, à force d'entendre des compliments qui, avec la générosité, on finit par croire qu'on assiste à ses propres funérailles. Parfois, je me dis, de qui parle-t-on ? Et surtout, quand j'entends aussi la lecture de mes textes, je remercie les gens qui ont fait cette lecture, qui ont mis un temps d'enthousiasme. Et pendant que vous lisiez, moi, je pensais au moment où j'écrivais ce texte et j'entendais les erreurs aussi. J'aurais pu mieux faire si je savais que ça allait intéresser des jeunes gens à ce point. J'aurais pu être plus prudent dans le choix des mots. On ne sait pas. On ne sait rien. On écrit dans une chambre enfermée avec soi-même. Et soi-même, c'est des personnes au moins, c'est-à-dire un écrivain qui tente de dire du mieux qu'il peut ses émotions et un lecteur attentif, un critique difficile qui est aussi lui-même. Et parce que quand on commence à écrire, on a lu pendant des années et c'est ça le drame de l'écrivain. Il faut commencer alors qu'on fut un lecteur très difficile. On a déjà jugé Balzac, Flaubert, et c'est ce qu'on fait à 15, 16 ans, 18 ans. On trouve tous les écrivains un peu ennuyeux. Et plus que moins, un jour, on fait soi-même écrire. Et on se retrouve face à ce critique intraitable, implacable et qu'il faut faire taire. Parce que sinon, on n'écrit pas une seule phrase. Il faut écrire longuement jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau où le critique, presque au même niveau que le critique qui est en nous, pour qu'il puisse se taire et nous laisser tenter de définir le monde comme les autres écrivains. Ce combat-là, personne n'y échappe. C'est le combat du lecteur et de l'écrivain qui se trouvent enchâssés dans le même esprit. Alors, la question qui m'a été posée, la demande, c'est pourquoi l'univers dans ma tasse de café. Vous savez, nous vivons dans un monde où tout est un peu basé sur la puissance, sur la force. Quand on définit un pays, on le définit par sa richesse, sa superficie, son étendue, sa population et toutes sortes de choses. Les pays les plus populeux, les plus riches se présentent et la richesse, la consommation qui se passe dans ce pays, ils disent un peu ça. Son pouvoir. Mais il se trouve que je n'ai jamais vu autant de pouvoir que celui qui l'exerce sur lui-même. Je n'ai jamais vu autant de pouvoir que ma grand-mère assise sur sa petite galerie avec une tasse de café vers deux heures de n'école qu'à l'après-midi, qui siroite son café, qui regarde loin la mer, qui se trouve peut-être à une centaine de mètres et qui soupire sans dire ce qui l'a fait soupirer. Quelqu'un tranquillement qui boit son café, qui ne fait rien de mal, je n'ai jamais vu une philosophie aussi profonde, celle de l'intimité, c'est-à-dire un mot qui n'a presque plus de sens dans ce temps d'aujourd'hui où l'estime a pris toute la place de l'intime où tout ce qui se passe est expulsé avant même d'être digéré, médité. Et les gens se réveillent au milieu de la nuit pour envoyer des tweets, des informations, des insultes, des injures, des commentaires et tout est avalé comme ça au même niveau. Et là, brusquement, je me souviens de toujours, je me suis assis à côté de ma tante Renée qui était un peu sombre. Elle dit à elle-même qu'elle était grave et je lui ai demandé ce qui lui arrive, à quoi pense-t-elle. Elle m'a dit c'est intime. J'étais impressionné parce que ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ce mot. Notre époque a comme chassé ce mot de son univers. Rien n'est intime. Intime, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu quelqu'un qui dit le mot sans se confesser. Quand on ouvre les magazines, les journaux, c'est écrit telle vedette vient de se confesser comme si c'était un exploit et on se demande de qui, on se demande à quoi ça sert, quelle est cette confession. C'est toujours la même chose de confesser qu'il a une maîtresse, qu'il a un amant et qu'il a trompé. C'est jamais une confession. on saurait bien se confesser d'aimer quelqu'un, d'aimer le monde, se confesser un bonheur. C'est toujours une façon de définir le monde réel. Un monde en croissant, un monde qui accumule les choses et qui déborde. Un siècle débordé, comme dirait Monteil. Donc, le monde que j'ai connu, celui de la tache de café, celui de ma grand-mère, c'est un monde coloré, c'est un monde doux, c'est un monde où le temps prend son temps. Je me souviens très bien de la regarder et de voir à certains moments qu'elle s'était changée en une matière. Elle était si tranquille, si calme, si impériale dans son silence, que j'avais l'impression qu'elle était devenue granite, qu'elle s'était changée en une pierre, en une montagne. Je crois que cela demande du temps, cela demande une capacité de s'absorber, de rentrer en soi extraordinaire pour que quelqu'un qui nous regarde ait l'impression que nous venions de changer de ray, passant du ray animal au ray minéral. plus personne par certaines religions ne me semblent aujourd'hui incapables de rester immobiles sans parler pendant un temps jusqu'à donner l'impression que le temps n'existe pas. C'est ainsi que j'ai terminé, je crois, le premier chapitre de mon livre « L'odeur du café » au sujet de ma grand-mère. Le temps n'existe pas. Ce temps qui nous bouleverse et qui me bouleverse moi-même parce qu'il s'accompagne, l'accompagne, accélère mes désirs, exacerbe mes passions, ce temps de mon enfance s'était retrouvé dans une petite tasse de café et c'est un temps assez magique parce que ma grand-mère avait l'habitude d'avoir sa cafétière à ses pieds. Une cafétière qu'elle utilisait assez souvent pour que je puisse croire qu'elle avait vraiment la conscience que la cafétière était pour elle le paradis, l'endroit où elle ira à sa mort ou bien elle était née de sa cafétière. Elle me donnait l'impression qu'une tasse de café était capable de lui faire passer la journée sinon la vie et que ce liquide noir qui se changera en encre pour son petit-fils plus tard quand je deviendrai je viendrai écrivain et cette cafétière qui ressemble beaucoup à la langue d'Alatin on a l'impression avec la petite fumée qui sort qui apporte avec elle toute la magie du monde et cette idée d'offrir une tasse de café aux gens qui passent dans la rue leur déliant la langue les stimulant à raconter leur journée faisant en sorte que sans bouger de sa petite galerie ma grand-mère était au courant de tout ce qui se disait de tout ce qui se faisait dans la ville de la démarche de la ville elle était le point focal de cette ville et ainsi dans sa générosité elle pouvait intervenir et délier les choses et couper les nœuds et essayer de disons de rendre plus fluide les relations entre les gens c'est ainsi que Absalon tout farouche fâché raconte à ma grand-mère qu'elle vient de rencontrer François qu'elle n'a pas salué et ma grand-mère de dire il vient tout juste de passer ça fait trois jours que sa femme est à l'hôpital c'est pour ça qu'il n'a pas il ne t'a pas reconnu il ne t'a pas vu et Absalon tout de suite retourne sur ses pas pour aller saluer son ami François et l'accompagner à l'hôpital voilà très inégalement tout doucement comment on gère comment on gère les relations comment sur une petite galerie avec une tasse de café qui délie les langues qui fait que les histoires individuelles se déversent dans le fleuve de la mémoire de ma grand-mère qui fait que un individu que l'on croit être sa grand-mère se transforme en un dieu et sa mémoire devient universelle et c'est dans cette mémoire que se glissent toutes les rivières personnelles les détails de leur vie individuelle dans ce fleuve du temps et c'est pour cela qu'un jour je me suis dit à court d'histoire ce serait intéressant de raconter le récit de cette femme et que je la trouve aussi importante que les personnages féminins des grands récits du monde que ce soit dans Tolstoy que ce soit dans d'autres personnages c'est pour moi le moment focal de mon travail d'écrivain et de ma vie d'écrivain au moment où j'ai reconnu dans le personnage de ma grand-mère un personnage universel ce n'était plus ma grand-mère c'était une de ces petites pierres placées comme ça sur le chemin des hommes dans la jungle de la mémoire et de l'alphabet j'ai quelques images merci ah bon on a déjà montré mais c'est difficile parce qu'il ne fait pas assez noir la parole est de Paul et Ranget je crois qu'on a un groupe d'écrivain qui se lance il faut juste regarder le mot là on est moins écrite et sonnerre ah oui la voilà vraiment bonjour est-ce que votre vision abstraite que vous avez des choses vous l'avez toujours vu il y a un moment de votre vie qui a fait que vous avez changé le fait que vous voyez la façon dont vous voyez votre grand-mère est-ce que ça a toujours été la même chose il s'est passé quelque chose pour vous sortir un peu du contexte de l'humain et aller jusqu'au contexte du Dieu de comment vous parlez oui c'est une bonne question en côté est-ce que cette mutation s'est passée c'est difficile à dire parce que c'est ça le temps et c'est très difficile pour un être humain de suivre la ligne du temps parce que ça prendra selon Borges autant de temps Borges parle un écrivain que j'aime Jean-Jéluise Borges la veuve de Buenos Aires Borges parle dans un petit récit très bref il dit il y avait un géographe dans un pays le géographe voulait faire une carte une carte crédible la meilleure carte possible et pour cela il fallait faire le dessin de la rivière identifier presque aussi long que la rivière que l'eau soit aussi profonde que dans une rivière que les forêts soient aussi grandes en fait la carte existe c'est le pays déjà c'est à dire c'est très difficile pour suivre le mouvement des mythologies des mythologies comment les choses de la vie quotidienne deviennent mythologies en soi ce qui est sûr j'en ai parlé ce matin à des journalistes qu'il y a deux philosophes seulement dans la société ou plutôt il y a un seul moment philosophique que je reconnais c'est quand un petit enfant tout jeune parle avec sa grand-mère ou son grand-père parce que je crois que la philosophie c'est avoir du temps c'est avoir du temps mais vraiment c'est à dire on est talonné on est pris